Les matins de France Culture aujourd'hui consacrés à ce que Hubert Huerta s'appelle le Big Bang et le Figaro, et c'est Cécile Figaro qui le dit, le chaos, l'UMP replonge dans le chaos. Titre donc le Figaro d'aujourd'hui, François Fillon conteste à nouveau les résultats, mais renonce à la présidence, explique le Figaro. Il a l'appel à la médiation d'Alain Juppé, tandis que Jean-François Copé lui oppose une fin de non recevoir. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, à Bordeaux, où est attendu aujourd'hui l'ancien président de la République, dont le juge du bureau Jean-Michel Gentil, en charge de l'affaire Betancourt, au fin d'une mise d'un examen pour abus de faiblesse au détriment de l'héritière de l'Oréal-Yann Betancourt, enfin convocation d'un ancien chef de l'État, clou de la carrière du juge gentil qui pourrait se terminer néanmoins par un simple placement sous le statut de témoin assisté beaucoup moins lourd. La droite en fusion, les droites en fusion, c'est le titre de votre livre aux presses de Sciences Po, Florence Hegel. Vous êtes prof à Sciences Po, les droites en fusion, c'est de l'humour ? Non, je trouve que c'est tout à fait d'actualité, puisque c'était en fusion, puisqu'ils ont fusionné, en fusion en incandescence, aujourd'hui. C'est comme dans l'énergie nucléaire, où tout se met à fondre d'un seul coup. Voyage au bout de la droite, Gaël Brussier, bonjour. C'était publié, ça, sur ce coup-là, il y a quoi, quasiment un an ? Mars 2011. Mars 2011, aux éditions Mille et Une Nuit, un livre co-écrit avec Jean-Philippe Huelin. Là aussi, vous parliez des paniques morales à la contestation droitière. C'était quasiment prémonitoire, parce qu'on a l'impression que le livre pourrait avoir été écrit juste avant-hier. Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, quand on lit l'interview de Patrick Buisson de la semaine passée dans le Figaro, il reprend beaucoup de choses de ce livre. Évidemment, elle est tordante dans le sens qui est le sien, c'est-à-dire dans le sens de la valorisation des pulsions identitaires du pays. Alors, nous pourrions essayer de résumer éventuellement les événements de ces jours-ci, mais regardez ce que Luc-Jean Reynaud a trouvé dans nos archives. À l'UF, fait clopin, clopin, copé, Fillon, chacun son camp. Copé fait un sacré boucan, Fillon, Fillon, tant qu'il est temps. Fillon réplique à l'éclopé, j'y mettrai ma main à couper. Fillon sera le grand gagnant, fiez-vous à moi mes braves gens. Copé d'un air dégoûté, répond Fillon, l'aura dans l'oignon. Écoutez-moi, c'est moi, copé, j'ai tout l'UMP à mes pieds. Je suis chauffe, mais je suis bien sapé, et mes discours sont bien ficelés. Fillon, c'est la facilité, regardez, il a pris vos quilles. Fillon dit stop au feu, faut les copés, tu peux pas la clouer. Tu vois pas un copé, copé, t'es complètement dévalué. Il continue à se disputer juste dans les bancs de l'Assemblée. À l'UMP, copain d'avant, on regrette déjà le bon temps. À comparer les deux, s'armer l'UMP est côté copé. Mais Fillon tient le bon filon, et il est plutôt bien côté copé. Fillon, c'est l'addition qui multiplie la division. Le camp copé, le fief, Fillon, c'est toute la droite qui tourne en rond. La farandole du parti pour succéder à Sarkozy. Copé, Fillon, y'a pas d'option. Ou peut-être Guénot ? Copé, Fillon, Fillon, copé, couillon, farci, champion, fini. À choisir Lola ou le cochon, qui dit copé, qui dit Fillon. Copé, son fil dans le filet, tendu par son copain Fillon. Copé, c'est un trop gros poisson, Fillon, veut pas laisser filer. La guerre des chefs à l'UMP a pas fini de nous faire marrer. Copé, Fillon, qui sera le patron ? Écoutez, ces chansons ont été écrites avant, évidemment, les événements que l'on sait de Vincent Zlatko. Alors, plus sérieusement, quand même. Que se passe-t-il, Gaël Brussier et Florence Hegel, donc, à l'UMP ? Que se passe-t-il dans la mesure où, en plus, il faudra qu'on y revienne, évidemment, c'est important. On néglige un résultat qui est extrêmement important dans cette élection, même si, pour l'instant, il y a une guerre des chefs, que c'est toujours Jean-François Copé, qui dit, au fond, être le nouveau président, même si les chiffres sont contestés par François Fillon. Il y a tout de même, également, la droite forte, qui, elle, de jeunes gens, Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier, ont remporté 28% des suffrages. Il faut le préciser, devant la droite sociale de Laurent Wauquiez, qui avait obtenu 21,7% des suffrages, et les humanistes de Jean-Pierre Raffarin. Ça, c'est un aspect, j'imagine, important. Mais que se passe-t-il, donc, au niveau d'un parti qui est relativement récent, ça a 10 ans, pile, 2002, l'UMP, et qui, là, se déchire à un point que l'on n'aurait pas imaginé tout de même ? Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que c'est un parti qui ne connaissait pas la compétition politique, qui a toujours évité la compétition politique, à l'exception, en fait, si on revient au RPR, de l'élection de 1999, où, là, il y avait eu, en effet, une concurrence ouverte sur les leaders. Mais depuis, on a toujours, quoi, ils ont toujours évité d'avoir une compétition ouverte, non donnée d'avance, et c'est ce qu'ils ont, finalement, expérimenté aujourd'hui, c'est-à-dire des sous-leaders, quoi, des leaders qui se sont engagés dans la compétition pour le leadership. Et je vous rappelle que, bon, en 2002, c'était Alain Juppé tout seul, avec des petits candidats qui ne le fragilisaient pas du tout. En 2004, c'était Nicolas Sarkozy dans la même situation. Donc, moi, ce me semble-t-il, c'est l'apprentissage douloureux de la compétition interne au parti et qui fait éclater, pour le moment, la culture de l'organisation UMP. Alors, attentif à la vie politique comme vous l'êtes, est-ce que, tout de même, vous pouviez y voir, et, en fait, vous y avez vus, si j'ose dire, en germe, les éléments, tout de même, de cet éclatement, Gaël Brustier ? Et sur la façon même dont l'UMP est née, a été composée ? Disons que l'UMP est née, en fait, sur un... Il y a eu un malentendu, parce que, depuis des années, la droite cherche, en fait, les rivages du centre droit européen et libéral, et, en fait, elle aboutit sur les rivages de la droite extrême. Donc, un peu comme Christophe Colomb, croyant découvrir l'Inde, ils ont, finalement, découvert un autre continent. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la crise arithmétique met en lumière, de manière, on arrive au paroxysme d'une crise qui est la mort d'une vieille droite sociologique et la naissance d'une droite qui essaye de capter ce que, nous, on appelle, à l'instar de Stanley Cohen, les paniques morales du pays, pour reconstituer un bloc sociologique électoral majoritaire. Et ce qui est très intéressant, effectivement... Et elle est un peu unique, en cela, en France, le fait qu'elle se construise, au fond, sur quelque chose qui serait quasiment uniquement sécuritaire, on va dire, par rapport aux autres partis de droite libérale du nord de l'Europe ? Il y a une mutation de la droitisation. Enfin, la droitisation concerne toute l'Europe. On l'a vu, l'exemple italien est extrêmement intéressant. L'exemple... Par Raphaël et Simone, et entre autres. Voilà. L'exemple du monde germanique est un peu autre. Il y a des déclinaisons différentes. Néanmoins, dans tout l'Occident, il y a un phénomène de droitisation, ce qu'on va appeler la droitisation, qui n'est pas la victoire des droites d'hier, mais qui est une reconstitution sur la peur du déclin de l'Occident, notamment, et sur la montée des questions identitaires. Effectivement, je parlais de Patrick Buisson tout à l'heure, mais il est très intéressant de voir le fait qu'il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est cette idée de motion droite forte, et puis aussi derrière la motion droite sociale, parce que finalement, on oublie très souvent ce qu'est la droite sociale, qui est moins spectaculaire, mais Wauquiez, à cette lecture sociologique du pays et à une lecture qui est certes beaucoup plus modérée dans l'expression, mais qui part des mêmes constats que Patrick Buisson. Ça, c'est un fait extrêmement intéressant, parce que les deux remportent 50% en fait des suffrages des militants sur un vote. On le sait très bien, les votes sur les textes, en général, on peut tricher sur les votes sur les places. En général, les votes sur les textes, dans aucun parti, personne ne s'amuse à voter sur ce genre de choses. Alors moi, la droitisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord renforcer des positions à droite. C'est quoi les positions à droite ? On le sait depuis longtemps, il y a deux clivages qui constituent le clivage gauche-droite. Un premier, c'est sur l'économique et le social. Et de ce point de vue, la droite française s'est droitisée, autrement dit, à adopter des positions plus critiques par rapport à l'intervention de l'État, l'État-providence. Elle s'est droitisée en 1981. Parce qu'elle n'en était pas tant que ça, dites-vous, dans sa tradition de droite française par rapport aux droites européennes, sur ce coup-là. C'était la moins critique, finalement, dites-vous, par rapport à la question de l'État. Exactement. De ce point de vue, elle est proche des autres droites du sud de l'Europe. Il y a une opposition entre le nord et le sud, de ce point de vue-là. Donc, cette mutation, elle l'a faite en 1981, pour l'essentiel, avec encore des ambiguïtés, mais la mutation a été faite. Et puis, il y a un deuxième clivage qui structure, en fait, les systèmes idéologiques. C'est ce qu'on appelle le clivage culturel, qui, au début des années 70, c'était plutôt sur les questions d'ordre, de libéralisation des mœurs. C'était l'héritage de 1968. Et puis, peu à peu, est venu se greffer, dans les années 80, les questions d'immigration et d'identité nationale. Et donc, la droitisation dont on parle aujourd'hui, c'est sur ce deuxième clivage culturel. Et là, le tournant, c'est quand même 2006. Et je dirais, le livre de Nicolas Sarkozy, Témoignages, publié avant l'élection présidentielle de 2007, et qui assume tout à fait clairement la nécessité d'avoir une stratégie à droite, de retourner sur des positions bien à droite, de s'assumer comme telles. C'est lui qui utilise la première fois l'expression « droite décomplexée », et de reconquérir les électeurs du Front National. Alors, en quoi s'incarne-t-il cette évolution-là ? Très exactement, en la personne de Jean-François Copé d'un côté, de François Fillon de l'autre. Jean-François Copé, lui, a une lecture, comme il dit, « décomplexée des choses », c'est-à-dire que... Vous vous dites que c'est une vieille formule, « droite décomplexée », Gaël Brustier. Oui, c'est une formule ancienne. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, la légitimité à droite, elle ne se joue plus que sur un thème, c'est « je suis de droite ». C'est-à-dire, le thème de la droite est vraiment revendiqué. Notre vie politique. Le Front National était le seul parti, dans les années 70, à avoir préempté le terme de droite, de droite nationale, comme le MSI en Italie, mais personne ne se disait de droite. Et au RPR, pendant très longtemps, il n'y avait pas... La droite n'était pas une source de légitimité, c'était le gaullisme. Bon, chacun prétendait détenir un morceau de la Croix de Lorraine. Mais là, on a affaire à une élection qui se joue sur le thème de la droite, qui est confondue avec le thème du peuple, puisque Buisson dit « la droitisation est un mythe ». En gros, nous, nous représentons les vraies aspirations du peuple. Donc, on a affaire, derrière, dans ce congrès, dans cette élection, à une élection de personnes qui se calquent tous les deux sur un même imaginaire collectif en évolution à droite et qu'ils déclinent de manière différente. Fillon n'est pas si éloigné que ça de Copé. Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Parce qu'au final, quand même, on a l'impression qu'il y a un affrontement de titans. Alors, il y a une querelle de personnes, il y a des haines personnelles, sans doute, extrêmement recuites, et bon, mais qu'on peut déguerre explicité, sans doute. Mais sur la question du programme, de la question de l'idéologie, on va dire, du politique, il n'y a pas... C'est-il une réelle différence ou pas entre François Fillon et Jean-François Copé ? Florence Seguel. Moi, je suis assez d'accord. Il y a bien eu, au cours de la campagne, des différences qui se sont affichées. Mais en fait, quand on regarde de près, c'est une situation beaucoup plus complexe que de dire, d'un côté, il y a une droitisation, de l'autre côté, il y a un refus de cette droitisation. Si on regarde les soutiens de chacun, on voit que, d'un côté, il y a quand même des centristes du côté de François Fillon, et un certain nombre, beaucoup, et que, de l'autre côté, il y a Ciotti, qui est directeur de campagne, et qui vient de la droite populaire. Donc, la situation est plus complexe. Pareil pour l'émotion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un point très important de voir le succès de la droite forte. Mais si on regarde les choses un tout petit peu différemment, en faisant des additions, qui, bon, qui peut-être peuvent être contestées, mais qui, quand même... Oula, attention aux additions. Essayez de rien oublier. C'est-à-dire que si on additionne, d'un côté, la droite forte et la droite populaire, qui sont vraiment sur cette stratégie de droitisation, et si on rassemble, en dépit de leur soutien à des candidats différents, la France humaniste et moderne et la droite sociale, si on change un petit peu le point de vue, on arrive à une répartition 40%, 40%. Et donc, on se retrouve de nouveau... Donc, il est normal qu'il y ait un écart de 28 voix ou 98 voix, grosso modo. C'est-à-dire... Oui, il y a un petit écart. Oui, après, il y a les autres motions. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation est assez complexe et les soutiens se répartissent et les motions aussi se répartissent à part égale. si on fait ce type d'addition. Hubert ? Oui, moi, je pense que pour des raisons, au départ tactiques, deux candidats proches qui se sont répartis en écurie plutôt qu'en courant d'idées, puisqu'on trouvait, comme vous venez de le dire, chez chacun des centristes, etc., ont fourché, peut-être, sans trop le vouloir pour François Fillon, il a été amené à le faire. Jean-François Copé, il a décidé, lui, il a décidé clairement, ils ont fourché des chevaux stratégiques qui remontent à très loin et qui les ont conduits pour des raisons conjoncturelles. La raison conjoncturelle étant que personne ne pouvait savoir qu'on allait finir à quelques voies près. Si on était à mille voies près, l'affaire dont on parle aujourd'hui ne se poserait pas. Il n'existerait pas, oui. Mais, et donc, et là, on est arrivé à une interprétation de ce qui s'est passé en 2012, pour les uns, ce qui s'est passé en 2012 et la victoire de la ligne, disons, droitière, on est arrivé jusqu'à 48-3, c'est formidable, il faut continuer à fond. L'autre, mais pourquoi est-on arrivé à 48-3 après avoir tout perdu ? Il faut faire cet inventaire. Ce sont deux lignes qui sont absolument antinomiques et qui s'opposent aujourd'hui. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant que la querelle des personnes. Gaël Brussier ? Il y a beaucoup de certitude, je dirais, dans le camp Copé. C'est-à-dire qu'ils sont totalement persuadés que leur ligne stratégique est la bonne. On le voit avec l'espèce d'assurance crâne de la droite forte et de ses leaders. On le voit avec la certitude de Copé qui l'a raison. En face, Fillon, finalement, n'est pas très éloigné sur le... On ne peut pas dire que ce soit l'aile gauche de la droite. Il s'est toujours situé dans le camp Balladur en 1995. Même s'il était proche de Philippe Séguin, c'était quand même quelqu'un qui était plutôt tourné vers le libéralisme à l'époque et vers le néolibéralisme que vers le gaullisme social. Donc, on n'a pas affaire à des différences de fond fondamentales. Néanmoins, il y a une question qui est la question de la stratégie de la droite. Et cette question-là, Copé la préempte, a voulu la préempter de manière affirmée en prenant notamment toutes les transgressions de Sarkozy dans l'entre-deux-tours comme étant un acquis pour la droite. Et c'est l'évolution fondamentale que représente aujourd'hui cette élection, en fait. Nous arrivons au bout de la première partie. En deux mots, Flora Seguel tout de même, est-ce qu'il y a un vrai déficit d'organisation et de transport démocratique dans ces élections-là ? Parce que c'est quand même hallucinant. On oublie les départements d'Outre-mer qui d'ailleurs, en général, on se fout complètement quoi qu'il arrive. Mais alors là, ils sont quand même extrêmement précieux apparemment. Mais on les a oubliés. Enfin, c'est un peu... Tout ça est étrange. Il y a des villes où il y a plus de votants que d'inscrits. Pour le dire très rapidement en une formule, je dirais que l'UMP s'est fortement professionnalisée pour aller chercher des adhérents en utilisant plein de technologie. En revanche, elle est sous-professionnalisée pour ce qui concerne sa démocratie interne. Henri Guedot, ici, avait dit qu'il y a quelque chose de pourri dans le fonctionnement des élections à l'UMP. Il avait dit clairement. Vous partagez ce point de vue ? Écoutez, je ne sais pas si j'emploierai ce mot pourri, en tout cas de dysfonctionnel, évidemment. 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Non, Brice, vous m'avez dit que toute cette histoire à l'UMP vous a totalement pris de court. Je pense que dans cette affaire... Pas nos invités, en tout cas, je vous signale. On va voir. Je pense, moi, dans cette affaire, tout le monde, effectivement, a été pris de court parce que personne n'avait rien vu venir. François Fillon, d'abord, il était sûr de sa légitimité parce que, d'ailleurs, c'est tout juste s'il a dénié faire campagne. Il y a en effet une espèce de tradition chez les gaullistes au terme de laquelle le président sortant désigne son successeur en lui offrant de faire ses preuves à Matignon. Modèle de Gaulle-Pompidou. Ça ne marche pas. À tous les coups, vous me direz, il y a eu Chirac et Sarkozy, mais François Fillon, lui, pouvait imaginer, en se cramponnant à son bureau de premier ministre durant toute la durée du quinquennat, avoir acquis une expérience et une stature d'homme d'État qui fait manifestement défaut à son rival. Mais cela a eu pour lui un inconvénient. En se réclamant de son expérience à Matignon, il s'est interdit la possibilité de procéder à l'inventaire critique du sarkozisme, alors même que les divergences entre les deux têtes de l'exécutif ont probablement été plus profond que l'on pense. Il est apparu trop associé aux politiques menées entre 2007 et 2012. Or, cet examen critique, il est pour la droite une ardente obligation et pas seulement sur la question du tournant droitier pris à partir du discours de Grenoble. Les médias, nous-mêmes, les médias aussi ont été pris de court parce qu'ils ont plaqué sur cette primaire à droite les souvenirs encore tout frais de la primaire à gauche. Or, la primaire au PS avait pour but de désigner le meilleur candidat à la présidence de la République et les électeurs ont d'ailleurs effectivement désigné celui qui avait les meilleures chances tout en rassemblant son camp d'aller conquérir cet électorat centriste qui fait la différence au soir du deuxième tour alors que la primaire à l'UMP avait un tout autre but, c'était de désigner le chef de l'opposition, donc le plus combatif et non pas le plus consensuel. Et Copé n'est pas, de ce point de vue, un mauvais choix. Les instituts de sondage, maintenant, ils ont été pris de court parce qu'ils ont longtemps prédit à Fillon une victoire dans un fauteuil. Comme c'est de plus en plus souvent le cas dans ce genre de situation, les électeurs qui détestent qu'on leur désigne le vainqueur à l'avance ont voté contre les sondages. Il y a à l'UMP un fort ressentiment anti-élite et ce sont cette fois les barons du parti de la droite qui en ont fait eux-mêmes les frais. La base a voté contre les classiques. Car ces barons ont été eux-mêmes pris de court. La preuve, la motion arrivée en tête, c'est celle de la droite forte avec 27,8%. Elle était signée par des trentenaires inconnus hier Guillaume Pelletier, Camille Bedin, Geoffroy Didier. Elle était co-signée par un très petit nombre de parlementaires 18 en tout au Sénat et à l'Assemblée. Notre victoire est un séisme militant analyse Geoffroy Didier dans Libération et il n'a pas tort. Elle confirme en tout cas cette victoire la percée des idées de Sarkozy dernière période disons pour faire simple la ligne Patrick Buisson auprès des militants de l'UMP. Ces trentenaires affichent en effet une droite décomplexée. Ils prétendent arracher à l'abstention protestataire la France des petites villes de province ruinée par la désindustrialisation, séduire les classes moyennes menacées de déclassement qui ont trouvé refuge dans le périurbain. Ils diagnostiquent ces trentenaires un fort sentiment, un fort besoin de sécurité sociale, culturelle, physique et entendent lui apporter des réponses qui sans être celles du Front National séduiraient ses électeurs. Surpris aussi mais ravis cette fois, les jeunes quarantenaires, les NKM, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez surtout, qui croyaient devoir attendre leur tour et découvrent berluer que les deux favoris dans la course à la présidentielle se sont neutralisés mutuellement. Mais le plus surpris agréablement, cette fois encore par cet incroyable psychodrame, se trouve probablement à l'UDI. En relançant la bonne vieille UDF, Jean-Louis Borloo ne pouvait imaginer que l'UMP allait aussi vite s'aborder en direct aux 20h. En tout cas, ces chaloupes sont déjà à la recherche d'éventuels naufragés. Et je vous cite Jean-Louis Borloo qui à l'instant chez nos amis de France Info vient de déclarer « On a enregistré des milliers d'adhésion cette nuit. » Voilà, chronique de Brousse Couturier à retrouver sur France Culture pour faire commentaire. Gaëlle Broustier et Florence Egel ? Juste peut-être de petits points. Vous vous êtes d'accord. Oui, des commentaires ou juste un petit point. La comparaison avec les primaires socialistes, elle n'est pas totalement valable parce que ce n'est pas le même électorat. C'est-à-dire que les primaires socialistes c'est des sympathisants et des adhérents, c'est large. Et la sélection du leader à l'UMP c'était simplement les adhérents. Et ça, on l'a répété souvent pendant la campagne justement pour dire que les sondages ne donnaient pas une vision réelle de ce qui allait se passer. Mais bon, il faut le répéter. Et puis, deuxième élément, je voulais juste dire que la rhétorique de la base contre les classiques qui a été une rhétorique qui a été instrumentalisée par Jean-François Copé, il faut quand même dire qu'elle ne correspond pas à la réalité. Alors ? C'est-à-dire que... Oui, mais ça, c'est-à-dire que sociologiquement... En gros, l'équipe de Jean-François Copé qui est donc secrétaire général sortant est un classique. Non, je ne vous parlais pas de Copé, je vous parlais de la droite forte. Ah oui, pour l'émotion. Il n'y a aucun doute. C'est la motion qui arrive en tête. Non, non, c'est la motion qui arrive en tête. Elle n'a pratiquement pas de parlementaire derrière elle. Et c'est des trentenaires et elle fait 28%. Et elle fait 28%. C'est quand même très très étonnant. Oui, mais pour ce qui concerne l'opposition au Copé, c'est sûr que c'est pas... Non, mais ça, c'est bien une victoire de la base contre les classiques. Alors, Gaël Brussier. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, c'est assez drôle, c'est cette contestation par la base du caractère non droitier et non suffisamment droitier de leurs élites. Et ça me fait penser à ce qui s'était passé aux Etats-Unis quand le parti républicain a commencé à se droitiser à la fin de sa carrière politique. Bob Dole, qui avait été candidat en 1996 et qui était dans les années 70 un représentant de l'aile droite du parti républicain, avait confié à la fin de sa carrière politique dans ses toutes dernières années à un de ses amis « Regarde, aujourd'hui, nous sommes des modérés dans le parti républicain. » Parce que la contestation est un droitier s'était installé et que c'est un processus quasiment sans fin. Et que finalement, Pelletier et son compère ont su capter un peu comme Buisson, sont des gens qui sont obsédés par l'idée de capter les ressorts idéologiques du pays, les ressorts idéologiques de la base, de les orienter et de les tordre à leurs propres bénéfices. Donc, ils ont pratiqué finalement, parce que leur motion, je tiens quand même à le signaler, c'est 6000 signes. Je vais les voir sur leur site internet, j'ai lu leur texte. 6000 signes. Dans les partis de gauche, en général, 6000 signes, ça paraît ridicule. Personne n'oserait déposer un texte de 6000 signes dans un autre parti politique. Donc, on n'a pas des gens qui sont en train de recomposer une idée. C'est froid. Mais des gens qui sont en train de capter, de capter des ressentiments, de capter des paniques morales, de capter une espèce de bouillonnement, effectivement, de fusion, de magma en fusion, de magma idéologique. Je vous trouve un petit peu angélique et prudent, chers amis invités, Gale Brissier-Florence, Gale, de capter quoi ? Le mot tabou n'a toujours pas été prononcé, de capter les électeurs du Front National ? Dans l'occurrence, là, ils n'étaient pas concernés. C'était... Stratégiquement parlant, je veux dire, ensuite. Je pense qu'il y a une porosité, en effet, au niveau de la base, entre les électeurs du Front National et certains adhérents dans certaines fédérations de l'UMP. C'est clair. Et c'est clair aussi quand on voit... Moi, j'ai travaillé un petit peu systématiquement sur les trajectoires des députés de la droite populaire dans le Sud. Bon, maintenant, ils sont moins à l'honneur avec cette élection. On voit bien que du point de vue de leur trajectoire individuelle, il y a des points communs, en particulier par l'impact de la décolonisation et de la guerre d'Algérie. Donc, il y a des éléments de porosité culturelle au niveau de la base et qui existent. Mais est-ce que la stratégie de l'UMP aujourd'hui et tout de même, et le seul et unique but, serait de faire revenir à soi des voies qui seraient parties vers le Front National, comme on a cru d'ailleurs qu'un temps, Nicolas Sarkozy l'avait réalisé, au fond, dès son élection, quand il est devenu président de la République, ce qui ensuite ne s'est pas confirmé. Au fond, on avait pensé que Nicolas Sarkozy avait pu, par exemple, siphonner, on va dire, les voies du Front National comme, au fond, François Mitterrand, à son époque, avait siphonné les voies du Parti Communiste jusqu'à étouffer quasiment le Parti. Là, Nicolas Sarkozy les a siphonnés un temps, mais un temps seulement, Florence Egel et Gaël Bossier. Leur analyse est assez simple. L'analyse... Et vous pouvez me dire que mon raisonnement est trop simpliste. Ça, c'est peut-être pas c'est la seule occupation de l'UMP en ce moment. Mais on peut se poser la question. Oui, non. Moi, je pense qu'ils sont assez pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils constatent que l'élection directrice en France, c'est la présidentielle, qu'il y a une autre élection dont les gens se souviennent toujours, c'est les municipales, qui sont celles qui recomposent l'imaginaire local, on va dire, pour aller très vite. Et finalement, que ce soit Buisson, Pelletier, un certain nombre d'autres, ils sont entrés dans ce que Buisson définit comme l'ère de l'attractivité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir constituer un bloc sociologique électoral avec un électorat flottant, dont ils constatent qu'il est flottant, et ils se disent qu'ils vont pouvoir le capter à leur bénéfice à l'occasion des présidentielles et d'élections de confirmation que sont les législatives. Donc, ils sont tout à fait au courant du fait, au contraire de ce que pensent un certain nombre de leurs adversaires qui font le pari inverse, que les accords d'appareil, dans le cadre du quinquennat, tel qu'on est en train de constater le fonctionnement, les accords d'appareil pèsent relativement peu. L'élection présidentielle est directrice, les élections de confirmation arrivent, et donc, eux pensent qu'ils vont pouvoir tirer les marrons du feu et se faire une place au soleil. Et c'est toute la stratégie de Buisson. Quand il parle d'attractivité, c'est fondamental, parce qu'on peut parler de son idée au début de Parti des Patriotes, de Bloc des Patriotes dans les années 60-70. Le rêve de Buisson, à la base, c'est de réconcilier les réseaux de l'Algérie française avec les gaullistes qui en étaient les plus proches, c'est-à-dire, en gros, de réconcilier Debray et l'OS. Voilà, c'était son obsession. Ensuite, il a complètement évolué, il s'est débarrassé de ces choses-là pour arriver à une lecture sociologique des choses. Alors, il utilise beaucoup de sociologie, il fait son miel, etc. Et puis, il tord tout ça dans un sens pour essayer de donner raison à sa vision identitaire du pays. Il essaye de donner ses frontières identitaires. Est-ce que ça lui donne raison ? Est-ce que les résultats d'aujourd'hui lui donnent raison ou pas ? Il pourrait, si, lui donner raison. Est-ce que ça lui donne raison ou pas ? Est-ce que le score du Front National aujourd'hui, par exemple, donne raison à Buisson ou pas ? Alors là, c'est tout un débat qui est assez compliqué. Moi, je me réfère aux études qui ont été faites en Europe sur ce point-là et sur les stratégies de partis de droite qui ont, comme on dit, coopté les positions du Front National, comme l'a fait UMP. Et ce qu'on a montré avec des grandes enquêtes à large échelle, c'est qu'en général, ça conduit à légitimer et à banaliser les thèmes du Front National. Certains disent que ça lui donne, ça lui dit rouge, le tapis rouge. Et donc, ça conduit à lui donner une sorte de crédibilité sur ces thèmes et à maintenir son audience. Ça, ça a été... Il y a eu des enquêtes un peu systématiques qui peuvent être remises sur... sur le... je comment dire... retravaillées, mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on sait, c'est ça. C'est cette banalisation des thèmes par la reprise des thèmes par les partis, disons, gouvernementaux. Donc, c'est voué à l'échec pour l'UMP. Écoutez, le problème, c'est... Alors, le paradoxe de cette histoire, c'est que d'un côté, ça banalise les thèmes du Front National. De l'autre côté, le refus d'alliance conduit, en fait, à maintenir l'attractivité du Front National comme force contestataire. Donc, il y a une sorte de prise en tenaille de la part des partis gouvernementaux entre, d'une part, ils légitimes, ils banalisent les thèmes qui se diffusent et, de l'autre, ils maintiennent l'audience du Front National. Bon, maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, c'est pas moi qui ai la solution. Hubert Huertas. Moi, je crois qu'on est au cœur du débat et que c'est très clairement cette question de est-ce que la ligne Buisson est efficace ou pas ? Le cœur, là, de la contradiction et de la manière de sortir ou de ne pas sortir de la crise aujourd'hui. Il y a deux thèmes et deux thèses qui s'affrontent et qui s'affrontent fortement. La première, c'est que le 48-3 réalisé par Nicolas Sarkozy est formidable parce qu'il venait de 40 et qu'il est une victoire. Et cette victoire, c'est parce qu'il a utilisé et mis en avant les thèmes qu'on sait. Il y a, en face, une autre analyse qui dit nous avons tout perdu depuis cinq ans. Toutes les élections, une par une, et il faut savoir pourquoi. Et qui, elle, dit 48-3, c'est un mauvais score. En fonction de la réponse, 48-3, c'est un bon score ou c'est un mauvais score, vous avez Buisson à gagner ou Buisson à perdu. En ce qui concerne l'élection, la manière dont elle s'est passée, j'ai réalisé un magazine qu'on a présenté vendredi, j'ai vu pas mal de militants. Je peux vous dire que si la question du Front National, naturellement, n'intervient pas, puisqu'on s'adresse aux militants, elle est intervenue en permanence. et qu'il y a une forme de tabou national à l'UMP qui n'est aucun accord. Il y a une réalité locale qui est différente. Comme me l'a dit Bruno Le Maire, vous avez une ligne grise et elle est de plus en plus grise plus vous vous approchez du local parce que vous avez la nécessité vitale pour conserver une mairie de passer ou de ne pas passer des accords. Je suis allé notamment au Sainte-Marie-de-la-Mer. J'ai rencontré Roland Chassin, vous savez, l'homme qui s'était retiré pour faire passer éventuellement un Front National et battre un socialiste. Lui, son nini, c'était ni PS ni PS. L'idée... C'est subtil. Oui. L'idée... Et cette idée, elle est partagée par des militants. C'est encore un tabou, mais elle est partagée par des militants. C'est que Jean-François Copé est plus proche et qu'il fallait aller chez Jean-François Copé mais que Jean-François Copé devait aller plus loin. Je l'ai entendu et je l'ai fait entendre. Donc, la question du Front National et des alliances locales avec le Front National et on va beaucoup en parler dans deux ans. On va vers des municipales. Cette question-là, elle a fait partie et elle a été déterminante dans le résultat. Enfin, et d'ailleurs, ce sera une conclusion qui est dans la droite ligne de ce que je viens de dire, je crois qu'il s'est passé une double surenchère vers la droite. la surenchère Copé qui a dépassé totalement Fillon vers la droite et la surenchère de cette extraordinaire que cette droite forte, toute neuve, est ringardisée une droite populaire qui était le centre de tous les regards et le symbole de la droitisation même de l'UMP. C'est une réaction Gaël Brustier, Florence Egel. Oui, ce que vous dites est très vrai. Moi, je crois qu'il y a une fusion des électorats qui s'est déjà produite, ce qu'on a vu se produire au moment de la présidentielle. Il y a une fusion relative des peuples militants et notamment, il y a cette question du Sud-Est avec très probablement la Constitution. Si on s'intéresse à des villes de 8-10 000 habitants, les accords électoraux ne vont pas être passés de formation à formation. Mais il est très probable que l'extrême droite, une partie de l'extrême droite, de ce qu'on peut définir comme des think tanks qui en sont proches, on pense à la fondation Polémia de Le Galou et à des gens comme ça, eux anticipent une fusion de ces peuples militants et l'application de politiques locales liées à la priorité nationale et européenne. Et ça, je pense que c'est ce qu'ils visent. Enfin, on a quelques infos là-dessus. Et donc, en fait, on va avoir une recomposition maintenant par la base, notamment dans le Sud-Est. Je dis parce qu'il y a des différences entre le Sud-Est, le Nord-Est et l'Ouest de la France, notamment sur les liens entre le Front National et l'UMP et la grande question des zones périurbaines, effectivement, où les taux d'encadrement des partis politiques sont tellement faibles que les accords d'appareil à appareil semblent difficiles à bien analyser. Flora Seguel et puis Brice Couturier. Juste une réaction sur le terme de fusion des électorats. Ce qu'on sait, c'est que cette fusion ou ce rapprochement, il n'est pas tant sur les questions d'immigration, de sécurité. En revanche, là où on constate une différence très forte entre d'un côté l'UMP, les sympathisants électeurs UMP, voire UDI, et le Front National, c'est sur la question européenne. Là, il demeure une distinction très très forte et donc la fusion, le rapprochement, il peut se faire sur certains thèmes comme les thèmes de l'immigration. En revanche, le problème va être le thème européen qui les distingue très fortement. Mais ce qui les rapproche, c'est quand même toutes les questions liées à la xénophobie. Oui, à l'ordre, à l'ordre moral et à la xénophobie. Mais la question européenne, elle va ressurgir parce que le Front National n'est pas du tout sur les mêmes positions et les électeurs ne sont pas du tout sur les mêmes positions. Vous avez fait exprès de mettre un pull rose aujourd'hui ? Je fais mon outing. Je voudrais revenir sur ces résultats de ces élections à l'UMP parce qu'elles nous surprennent, je le disais. D'une part parce qu'effectivement Copé est légèrement en tête ou peut-être légèrement pas en retraite. Mais enfin, c'est surtout les motions arrivées en tête qui me paraissent vraiment importantes. L'émotion L majuscule ? L apostrophe ? Non, non, les motions M-O-T-I-O-N-S c'est-à-dire qu'effectivement ceux que je disais ceux qui sont arrivés en tête, on ne les attendait pas du tout sur la droite forte. Mais effectivement, si on additionne les deux motions les plus à droite, celle de la droite forte et celle de la droite populaire, on n'obtient jamais que moins de 40%. J'ai fait le compte, c'est un peu plus de 38%. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il y a une droitisation véritable de l'UMP parce que la droite sociale de Vauquiez arrive en numéro 2 avec 21,7% et les humanistes d'Ora Farin 18%. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup Brice quand même, regardez les échelles, ce n'est pas beaucoup. Mais ce que je voudrais dire c'est que quand on regarde le tout dernier sondage sur les sympathisants de l'UMP et leurs souhaits en matière d'alliance électorale au deuxième tour, on s'aperçoit que les membres de l'UMP, enfin les sympathisants de l'UMP qui se disent eux-mêmes les plus à droite parce qu'il faut savoir qu'au UMP il y a 33% des gens qui se disent centre droit, 32% droite et 29% très à droite et bien même ces très à droite ne sont favorables à une alliance avec le Front National qu'à 39%. Et je ne vous dis pas les autres, c'est beaucoup moins évidemment. Donc il n'y a pas de tendance majoritaire au sein de l'électorat de l'UMP pour vouloir une alliance avec le Front National et pour cause, il faut bien comprendre que l'électorat du Front National il est difficile à emporter pour la droite parce qu'il est composite et qu'une bonne partie en particulier l'électorat Front National des banlieues populaires vient de la gauche et d'ailleurs ces revendications sont beaucoup plus proches de celles de l'extrême gauche que celles de l'UMP. Ils veulent du protectionnisme, ils veulent du protectionnisme économique, social et culturel. Ce n'est pas l'UMP qui va leur donner ça. A l'UMP, il y a des libéraux. Ils n'accepteront jamais ce type de protectionnisme-là. Enfin, je voudrais dire une chose, c'est sur la censure morale qu'exercent les médias dans ce domaine qui sont effectivement très gênés que Copé ait gagné et que surtout la droite forte est gagnée parce qu'on dénonce évidemment la droitisation, la ligne Buisson, etc. Mais on dénonce toujours les tentatives de la droite de l'être vraiment. C'est-à-dire que les médias, disons, les médias bien pensants veulent bien tolérer la droite. Pas parce que vous dire. Non, pas nous, pas nous. A condition qu'elle ait honte d'être elle-même, mais on ne critique jamais la gauchisation de certains dirigeants socialistes par exemple. Là, le parallèle ne se fait pas. Il n'y a pas d'équivalence. Pourquoi vous regardez Gilbert Huerta ? Non, mais j'aurais l'air Gaël Brustier. Gaël Brustier. Alors, attention sur la question de la droitisation. Moi, je... Par rapport à Brice Couturier, j'aurais un petit bémol à apporter. C'est que je ne pense pas que la droite sociale soit tellement... Aussi fondamentalement différente des deux autres droites, c'est-à-dire populaires et fortes, que ça. C'est-à-dire que je pense que Wauquiez a lui aussi en commun avec eux une lecture sociologique du pays et la volonté d'opérer un réalignement électoral de la droite française. Et preuve en est, c'est qu'il parle des classes moyennes qui, en fait, il s'inspire des thèses de Guilly sur la France périphérique, thèse sur laquelle on avait aussi écrit un peu avec Hulin à une période et où on écrit encore. Mais c'est-à-dire se préoccuper de cette France périphérique, périurbaine, rurale. Lui, il appelle ça les classes moyennes parce que ça séduit son électorat. Il fait un bricolage un peu politicien. Mais quand on va sur son site, c'est non à la cistana et ce sont des thématiques extrêmement dures. extrêmement dures pour un courant de droite. Jamais ces thèses-là n'auraient été exprimées de cette manière-là au RPR il y a 15 ans. Il faut quand même en être conscient. Donc la question fondamentale, c'est le réalignement électoral que vise effectivement aujourd'hui la droite dans son ensemble. Et la question de l'outil aujourd'hui qui est cassée en deux, la question qui se pose à nous, c'est finalement est-ce que l'implosion de cet outil va retarder ou au contraire accélérer la recomposition et le réalignement électoral des droites en France ? Ça, c'est une question à laquelle on a des difficultés à répondre parce que d'abord on ne connaît pas du tout la psychologie profonde de Copé et Fillon et savoir jusqu'où ils vont en aller dans les échanges de coups de poing. Florence Egel ? Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord ? Non, ce que je pense quand même c'est que c'est le débat sur la droite sociale je suis tout à fait d'accord c'est la droite sociale mais la thématique principale c'est la critique de la systana sociale donc c'est pas totalement social mais en même temps par rapport aux autres ce qui est important c'est que cette motion met en avant le clivage économique et social et pas le clivage culturel et ça c'est déjà un élément qui est quand même important de dire finalement l'important c'est l'économique et sociale et on hiérarchise on bouleverse la hiérarchie actuelle et je pense que c'est un élément important aussi en termes de stratégie en tout cas y compris pour la droite de revenir aussi sur les thèmes économiques et sociaux donc je pense que ça il faut bien le noter Et est-ce que du coup on retrouve et on réouvre une place importante ou pas au centre et à un nouveau centre désormais appelé l'UDI de Jean-Louis Borloo dans la recomposition du paysage politique est-ce que cette UMP là va imploser va au contraire sortir renforcer de cette épreuve ou est-ce qu'au contraire d'autres partis vont en tirer bénéfice quel est aussi quel sera le rapport au fond de cette UMP Jean-François Copé si c'est celle-là qui Philippe Pargany une fois pour toutes on ne sait pas quand est-ce qu'elle va jouer un nouveau rôle aussi de position par rapport aux socialistes au pouvoir aujourd'hui mais surtout est-ce que encore une fois ça donne un boulevard ou pas à Jean-Louis Borloo qui semble en tout cas se réjouir de la situation actuelle alors qu'il y ait des défections c'est sûr il va sans doute y avoir des défections le problème c'est l'ampleur il y a eu Pierre Manuri et sans doute il y aura des défections le problème est bien sûr l'ampleur de ces défections François Fillon pourrait partir à l'UDI vous croyez ? je ne pense pas mais bon en tout cas il ne l'a pas dit hier soir mais ce que je voulais dire ce qu'on oublie souvent c'est qu'un parti politique c'est un organisme plus résistant qu'on ne croit en général les politiques en général il y a eu plein de tensions très très fortes c'est bien cible il y a eu des tensions très très fortes 95 Baladur-Chirac par exemple c'est quand même une tension et le RPR a survécu et que si on revient à la genèse de l'UMP on peut comprendre ce qui fait tenir l'UMP et ce qui pourrait finalement la fragiliser et si on revient à la genèse de l'UMP c'est aussi une affaire d'intérêt je dirais et la genèse de l'UMP c'est aussi l'utilisation de la dotation financière le fait que c'était un parti riche alors le problème maintenant c'est que c'est un parti moins riche puisque la dotation financière a baissé de 40% avec l'échec aux élections législatives mais il faut aussi se dire que les scissions elles s'habillent d'idéologie mais on ne quitte pas un parti pour des questions idéologiques ou très rarement on quitte un parti pour diverses raisons y compris des questions d'intérêt c'est des professionnels de la politique qui recherchent des investitures de l'argent etc. moi je pense qu'il y a toujours eu sous la 5ème république en fait deux droites gouvernementales et qu'elles sont très différentes et que inévitablement on assistera à l'explosion de ce parti parce qu'il est contre nature il y a toujours eu un parti libéral européen et social humaniste effectivement centriste que Giscard d'Estaing ou Raymond Barr ont incarné à leur manière ou le canuet autrefois il y a toujours eu un parti populiste patriotique à tendance autoritaire et centralisateur qui prétend protéger de manière sociale la population contre les excès du libéralisme et contre les excès européens et effectivement c'était contre nature de faire cohabiter dans le même parti UMP, UDF enfin RPR et UDF c'est ce que l'autre Florence Egal j'aimerais que vous nous décryptiez comme vous le faites au fond l'acronyme donc l'explosion est dans les gènes toute l'ambiguïté est déjà dans l'acronyme il faut en avoir appelé le succès du RPR UMP avec au fond peu de référence à pas grand chose finalement une sorte de flou qui pouvait laisser présager que ça finisse par se fissurer oui c'est vrai que c'est un nom et un label qui ne dit pas grand chose et le seul terme sur lequel on peut s'accrocher c'est populaire populaire alors au moment de la création le terme populaire renvoyait moins à une dimension droite populaire gauche populaire mais renvoyait plutôt à l'européanisation du parti c'était en fait le parti populaire le RPR venait de rejoindre le groupe parlementaire du parti populaire en 99 et il voulait mettre en avant symboliquement l'européanisation du parti c'est pour ça que tout à l'heure je disais cette question de l'Europe elle est quand même dans la constitution de l'UMP puisqu'elle a permis de souder les deux composantes que vous évoquiez tout à l'heure et elle va être sans doute remise au coeur du débat dans les années qui viennent alors cela dit il y a quand même des constantes et ce n'est pas la première fois ni ne date pas de cette élection si que la question par exemple de la sécurité est remise couramment dans le discours à droite pour des élections qu'elles soient internes pour désigner un chef de camp ou des élections municipales présidentielles ou législatives écoutez ça va permettre de se rappeler quelques souvenirs nous sommes au mois d'avril 1981 le candidat Jacques Chirac est interrogé dans un clip de campagne par un jeune homme appelé Alain Juppé en un mot le renouveau c'est le redressement économique et le redressement social et vous vous êtes longuement d'expliquer sur ces deux points depuis deux mois mais ce que vous entendez par sécurité reste encore un petit peu flou dans l'esprit des français et je souhaiterais qu'aujourd'hui vous nous en disiez plus à ce sujet et bien la sécurité c'est d'abord la stabilité politique pour un pays comme la France et un peu plus loin Jacques Chirac sur la question là aussi de la sécurité disait ceci la sécurité et en particulier celle des personnes et des biens n'est pas assurée aujourd'hui et c'est un drame pour beaucoup et notamment pour les plus faibles vous en savez quelque chose en tant que maire de Paris c'est vrai je n'ai pas la responsabilité de la sécurité elle appartient à l'état c'est à dire au préfet de police là où je l'exerce modestement dans nos squares dans nos parcs j'ai mis en place des systèmes d'inspecteurs de sécurité qui ont parfaitement réussi et qui prouvent que lorsqu'on a la volonté de le faire et bien on peut assurer la sécurité car rien n'est plus important dans un état républicain que d'assurer la sécurité des personnes et des biens rien de nouveau sous le soleil on ira en avril 81 Florence Hégaine si quelque chose de nouveau parce que moi j'ai travaillé systématiquement pour comparer les discours de Jacques Chirac et les discours de Nicolas Sarkozy et ce qu'on constate vous avez fait un livre sur Jacques Chirac maire de Paris oui par ailleurs mais ce que l'on constate c'est que Chirac mettait en avant les thèmes sécuritaires mais ne les a jamais liés au thème de l'immigration et ce qui est nouveau donc il y avait bien bon ces deux thèmes mais qui n'étaient absolument pas nouveaux et ce qui est nouveau maintenant et en particulier ce qui a été très fortement l'inflexion a été très forte durant l'été de 2010 avec les événements des Roms c'est que Nicolas Sarkozy a relié ces deux thèmes ce que faisait le Front National mais ce que ne faisait pas la droite dite républicaine jusqu'à présent donc aussi il y a quand même une évolution de ce point de vue là entre Chirac et Sarkozy et avec la création de l'UMP c'est l'UMP qui a permis petit à petit cette liaison cette corrélation non je ne dirais pas avec la création de l'UMP je ne dirais pas avec la création de l'UMP je dirais avec les inflexions du sarkozisme récent Gaël Brussier j'aimerais revenir sur la question du centre et de cette UDI dont on parle tant moi je crois fondamentalement que la crise change la donne idéologique dans le pays c'est à dire que le centre droit libéral démocrate européen etc dans les années 70 quand on est encore au moment du plein emploi a une raison d'être que c'est une idéologie qui va très bien à l'Europe occidentale que tout ça est tout à fait pertinent il me semble qu'aujourd'hui la crise change complètement la donne que la situation économique du pays fait modifier l'idéologie de tous les partis de tous les partis politiques par nécessité et que donc d'une certaine manière moi je fais un pari c'est que l'UDI en fait sauf à être un parti de droite un peu plus modéré qui soigne une sociologie militante et bourgeoise un peu plus que l'UMP fondamentalement n'a pas un espace politique gigantesque dans le pays pour la bonne et simple raison que la crise ne se prête pas à son idéologie et que si on analyse bien l'idéologie des leaders de l'UDI aujourd'hui très probablement que nous sommes sur des thématiques et des thèses qui sont plus à droite que ce qu'était une bonne partie de l'UDF Giscardienne de 1974 nous arrivons quasiment au bout de l'émission moi je voudrais vous reposer une question notamment à vous Florence Segel parce que moi je vous avoue très franchement est-ce que c'est l'effet un peu d'enrume je ne sais pas je n'ai toujours pas compris ce qu'a voulu dire François Fillon quand il dit je renonce mais je ne renonce pas grosso modo je renonce mais j'irris jusqu'au bout avec la justice pas la justice de l'UMP la justice les lois de la France chère madame pour voir si la régularité des élections donc s'il veut vérifier jusqu'au bout l'irrégularité d'une élection qu'il conteste c'est bien qu'il ne renonce pas contrairement à ce qu'il dit au début de la phrase expliquez-moi alors je ne suis pas dans le cerveau de François Fillon et d'ailleurs en ce moment j'aimerais pas y être mais je vais essayer de vous expliquer moi ce que j'ai entendu alors je renonce à la présidence de l'UMP pour moi ça veut dire deux choses ça veut dire d'une part qu'il veut éviter qu'on le stigmatise comme mauvais joueur et qu'il sent bien que c'est ça qui va se mettre en place et s'il reste et puis donc voilà c'est pour se présenter en fait un fillon peut pas être mal élu un copé peut être mal élu mais pas un fillon c'est ça en tout cas c'est pour montrer un certain désintéressement et puis surtout je crois qu'il a fait le bilan du peu d'intérêt pour lui d'être élu dans ses conditions et qui pourrait en fait dilapider son capital de popularité de trop fragile quoi au fond voilà donc il a à la fois il veut montrer une image morale et de désintéressé et puis il a un intérêt réel c'est qu'il se dit finalement dans ces conditions là avoir dans ces conditions là la présidence de l'UMP c'est pas finalement très bien et puis je ne renonce pas ça veut dire je ne renonce pas à éviter que Jean-François Copé soit à la tête de la présidence de l'UMP je crois que ça veut dire je ferai tout pour éviter que Jean-François Copé soit à la tête de l'UMP donc je pense que c'est assez clair merci ben voilà j'ai bien fait de vous poser la question Gaël Brussier je crois que Fillon quand il fait appel à Alain Juppé il reprend cette vieille loi de l'histoire de France qui est que tous les pouvoirs en déroute aboutissent à Bordeaux quoi donc donc voilà non maintenant tout est déterminé par la volonté de ces deux hommes savoir si Fillon ira jusqu'au bout jusqu'à faire imploser cet outil politique qu'est l'UMP et ensuite ça va être la balance des intérêts des uns et des autres qui va déterminer l'avenir de ces structures je pense qu'elle n'est pas fondamentalement déterminante pour l'évolution idéologique du pays ni le développement de la droitisation mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte maintenant vraiment tout dépend de la volonté de Fillon en a-t-il eu beaucoup jusqu'ici d'aucun disque non est-il en train de se découvrir une âme de leader vers la fin de sa carrière politique peut-être écoutez un homme qui aime la tour au bâchis a peut-être plus d'un taux dans son sac sur la manière de faire les passes et d'arriver jusqu'au bout au fond à la mise à mort de son challenger et si c'était le point qui avait raison UMP le vainqueur est Nicolas Sarkozy le point qui sort aujourd'hui bien sûr qui aboutit aussi à Bordeaux oui qui est à Bordeaux si Nicolas Sarkozy aujourd'hui a émis un examen ou en tout cas a le statut de témoin assisté vous pensez que c'est encore un très mauvais coup pour les jours qui occupent l'UMP aujourd'hui écoutez moi je pense que c'est pas totalement le vainqueur ça peut être le vainqueur mais que de toute façon une mise en cause comme ça de l'UMP du parti qu'il a transformé et qu'il a vraiment marqué très fortement à terme ne peut pas ne peut pas le satisfaire totalement c'est vraiment